Bonjour, alors je repars de la vidéo, où est-ce qu'on s'est laissé à la dernière vidéo pour continuer aujourd'hui. Je te rappelle que la dernière fois, on avait fait une division ici, mais une division qui était relativement simple parce qu'il y avait seulement un terme, hein, 5AB c'est un seul terme, mais que ça va être différent, un petit peu plus complexe, quand on va avoir deux termes. Donc ici, si j'avais 5AB plus 4, par exemple, ça deviendrait plus complexe pour faire la division, et c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc je t'amène à regarder un peu l'exemple qu'on va avoir ici. Donc tu vas diviser par une équation qui, elle, a deux termes, donc 4X moins 7. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire ça. Alors premièrement, on vous donne une petite démarche, là. On vous dit quand on veut faire la division d'un polynôme par un polynôme, c'est-à-dire que tu vas diviser par quelque chose qui a plus qu'un terme. Eh bien, à ce moment-là, on va commencer par mettre en ordre, mettre en ordre croissant, décroissant, excuse-moi, donc mettre en ordre décroissant le dividende et le diviseur. Je vais juste écrire décroissant pour t'expliquer ce qu'on veut dire par là, ensuite. Donc ça veut dire que ce qui est ici, on va le mettre en ordre décroissant du degré, de l'exposant, si tu veux. Donc je vais avoir exposant 2, exposant 1, pas d'exposant. Exposant 1, pas d'exposant. Donc celui qui a le plus grand exposant, c'est celui qui va être en premier, jusqu'au dernier, possiblement, comme dans le cas ici, il y a un terme avec aucun exposant. Donc c'est ce qu'on veut dire par mettre en ordre décroissant de leur degré. Le degré, c'est en lien avec l'exposant. Tandis que quand tu regardes ici, là, ils ne sont pas en ordre. Tantôt, ils l'étaient déjà, on était gentil. Mais ici, ils ne sont pas en ordre. Donc exposant 2 devrait se retrouver en premier, ensuite le moins 13a en deuxième, et on termine avec le 11. Donc il faut toujours commencer par vérifier, est-ce qu'ils sont en ordre décroissant du degré de l'exposant. Ensuite, on va faire une division en crochet. Une division en crochet, comme vous avez appris probablement en sixième année, avec un nombre, admettons, qui pourrait ressembler à celui-là. Donc si on faisait 587 divisé par 3 en crochet, on va se faire un petit exemple, juste question de rappeler comment on fait ça. Bien, on se disait 3, il rentre combien de fois dans 587? Bon, bien, 3, on va commencer par regarder le 5, là. OK. 3, il rentre une fois dans 5. OK, il rentre une fois. On disait moins 3, il me restait 2, descend le 8, maintenant je vais regarder 28. 3, il rentre combien de fois dans 28? Donc je vais dire 3, il rentre 9 fois. 9 fois 3, ça me donne 27. Je fais ma soustraction, descend le 7. Et là, je vais dire 3, il rentre combien de fois dans 17? Ça va rentrer 5 fois, moins 15, il reste 2. Et là, normalement, on continue pour aller voir le nombre après la virgule, mais nous autres, on va arrêter là, parce que dans ce qu'on va faire, c'est là qu'on va arrêter. Donc parfois, c'est possible d'avoir un reste. Donc j'écrirais ma réponse, 195 reste 2. C'est un peu vers ça. Donc parfois, le reste, il va être 0. Dans ce moment-là, on n'a pas besoin de l'écrire, c'est merveilleux. Mais quand il y a un reste, il faut l'écrire. Donc, c'est ce qu'on va vouloir aller faire avec nos polynômes. Alors, je veux faire une division en crochets. Donc simplement, je vais mettre un petit crochet ici. Oups, ça n'a pas marché. Je vais faire un petit crochet comme ça, puis comme ça. Et là, la question que je me pose, mon 4x, il rentre combien de fois dans 8x2? Donc premièrement, je vais regarder mes coefficients. Donc 4, il rentre deux fois dans 8. Et ensuite, je vais regarder mes x. X rentre une autre fois dans x2. Donc je vais dire à ce moment-là, 2x. Le but, c'est que par la suite, je vais dire, bien, OK, si je multiplie mon 2x par 4, qu'est-ce que ça va me donner? Il faut que ça se rapproche le plus possible de ce qu'on a ici. Donc 2x fois 4 va me donner exactement 8x2. Donc 8x2, c'est ce que j'écris ici. Donc je rappelle, ce que je viens d'écrire, le 8x2, c'est la multiplication de ces deux-là ensemble. Mais ce n'est pas fini, parce que j'ai un autre terme ici. Donc mon 8x2, je dois aussi aller le multiplier par moins 7. Donc, le 18, excuse-moi, le 2x, c'est sûr de ce que j'ai dit là, le 2x, je dois aller le multiplier par le moins 7. Donc 2x fois moins 7 va me faire moins 14x. Et tout ça, tout mon nouveau polynôme que je viens d'écrire, je vais aller le soustraire. Tout comme ici, dans notre division en crochet, on allait tout le temps soustraire. Mais là, il faut bien penser que vu qu'on a un polynôme, c'est plus long, on a une parenthèse, c'est toute la parenthèse qu'on doit soustraire. Donc, il faut faire le même effet de soustraction ici. Donc, je vais dire, OK, 8x2 moins 8x2. Il n'en reste plus. Il ne me reste plus de x2. Donc, égal. Donc, je ne marquerai pas le 0, là. Je trouve ça plus dérangé que d'autres choses. Et ensuite, je passe au prochain. Je vais faire moins 2x moins moins 14x. Donc, moins 2x moins moins, ça va être ça en faire un plus. Donc, moins 2x plus 14x. Moins 2 plus 14. Je vais donc avoir 12x. Et je n'ai pas fini parce que je n'ai pas du tout touché au 21. Je vais descendre mon moins 21. Donc, 12x moins 21. Et là, je continue. On continue la même chose. Je vais me dire, OK, 12x ici. J'ai 4x ici. 4x, il rentre combien de fois dans 12x? Je regarde mes coefficients. 4, il rentre combien de fois dans 12? Il rentre 3 fois. Tout est positif. Donc, je vais mettre un plus parce qu'il n'y a aucun négatif là-dedans. OK. Et là, je vais dire, bon, bien, 4x fois 3. 4x fois 3, ça donne combien? Ça donne exactement 12x. Parfait. Ça donne 12x. On va vouloir aller faire une subtraction tantôt. Et je ne dois pas oublier de faire la même chose. Oups. Je ne dois pas oublier de faire la même chose avec mon 3 et mon moins 7. Donc, 3 fois moins 7, qui va me donner moins 21. Et tout ça, cette parenthèse-là, je vais vouloir la sustraire. Donc, je vais me retrouver avec 12x moins 12x, qui va me faire 0. Et avec moins 21, moins moins 21. Donc, moins 21 plus 21, qui va me faire 0. Dans ce cas-là, c'est merveilleux. Ça arrive juste. Alors, ma réponse est simplement 2x plus 3. Bon, juste faire une petite parenthèse que tu peux toujours te vérifier. Tu peux toujours vérifier que ta réponse est bonne. Donc, théoriquement, il n'y aurait pas de raison que tu aies quelque chose comme ça de mal à l'examen. Comment je fais pour me vérifier? Bien, en allant multiplier ces deux choses-là ensemble. La division, c'est l'inverse de la multiplication. Donc, je pourrais aller dire, ok, bien, je vais faire 4x moins 7 fois 2x plus 3 pour vérifier est-ce que je reviens à ce que j'avais au départ. Là, je vais aller vite parce qu'on en a parlé de ça au dernier cours. Donc, je m'en viens distribuer comme ça et ensuite distribuer comme ça. Donc, ça va me faire 8x, c'est ça, 8x2. Donc, 8x2. Ensuite, ça va me donner plus 12x. Je distribue le moins 7, ça va me faire moins 14x et moins 21. Il me reste simplement à mettre les termes semblables ensemble, ce qui va me donner 8x2 moins 2x moins 21. Et là, je peux vérifier est-ce que j'arrivais à la même réponse qu'au départ, oui. Donc, ça veut dire que ce que j'ai trouvé ici, là, bingo, c'est bon, j'ai réussi. Donc, la vérification, là, je ne te demande pas ça nécessairement. Je ne vais pas te donner des points sur la vérification. Je peux juste te dire que si tu es très du temps à l'examen, c'est intelligent de le faire, ça marche tout le temps. Si tu n'es pas sûr de toi, fais-le. On s'en va faire le B. Le B, encore là, j'ai une division. Je m'en viens faire mon crochet. Mais le B, on a parlé de quelque chose, c'est vrai tantôt. On a dit, hey, attention aussi, là, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, je ne pourrais pas partir directement et aller faire ma division parce que j'ai une étape à faire avant. Je dois aller mettre mes termes dans l'ordre décroissant du degré, donc de leur exposant. Alors, première étape, je vais aller mettre le 2A2 en premier, moins 13A plus 11, et c'est ça que je vais vouloir diviser par 2A moins 3. Alors, on commence. On se dit, le 2A, il rentre combien de fois dans 2A2? Donc, il rentre une fois, hein, 2, il rentre une fois dans 2. Et le A, bien, c'est A fois A, va me donner A2. Donc, je n'écrirai pas un A, parce que le 1, il est inutile. Je vais simplement écrire A à ce moment-là. Et puis, quand je veux les multiplier ici, je vais dire 2A fois A, va me faire 2A2. 2A2. Et ça, on va vouloir les soustraire. Mais avant de faire ma soustraction, je dois aller compléter ici. Donc, je dois multiplier mon A avec mon moins 3. Ça va me faire moins 3A. Moins 3A. On n'oublie pas que ça, c'est dans une parenthèse pour que le moins s'applique sur chacun des termes. Je vais donc avoir 2A2 moins 2A2. Il ne me reste plus rien. Parfait. Moins 13A, ici. Moins 13A, moins moins 3A. Donc, moins 13A plus 3A. Ça veut donc dire que moins 13 plus 3, il va me rester moins 10. Moins 10A. J'abaisse mon plus 11. Je me repose la même question. 2A rentre combien de fois dans moins 10A? Ben, 2, il rentre 5 fois dans 10. Par contre, là, j'ai un moins. Donc, vu que j'ai un moins, je vais vouloir que quand je multiplie ce que je vais mettre ici, là, avec mon 2, je veux que ça me donne moins 10. Donc, je ne vais pas indiquer seulement 5. Je vais mettre, à ce moment-là, moins 5. Parce que moi, je veux que moins 5 fois 2A me donne moins 10. Je vais avoir exactement la même chose qui est ici. Donc, là, ça va me donner moins 10A. Quelqu'un qui aurait mis plus 5, ça lui aurait donné plus 10. Et là, il y aurait eu un problème éventuellement. Quand on aurait voulu soustraire notre parenthèse, cette personne-là qui serait arrivée avec plus 10 ici, ben, il y aurait eu moins 10, moins 10. Moins 10, moins 10, ça fait moins 20. Donc, moi, ce que je veux, c'est éliminer mes A. Donc, moins 10 plus 10, là, ça va me donner 0. Là, j'ai éliminé mon moins 10A. Alors, on n'a pas terminé parce qu'on n'a pas encore traité le 5 avec le 3. C'est pour ça que j'ai mis ma parenthèse, mais j'ai laissé un espace. Donc, moins 5 fois moins 3. Parce que c'est vraiment, on va distribuer, dans le fond, le 5 dans cette partie de la division-là. Donc, moins 5, moins 3 va me faire moins 15. Non, plus 15, excusez-moi, parce qu'un négatif fois un négatif donne un positif. Et là, c'est ce que je veux aller soustraire. Donc, on a dit tantôt que cette partie-là va me donner 0. Merveilleux. Ensuite, j'ai 11 moins 15. 11 moins 15 va me donner moins 4. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un reste. C'est ça que ça veut dire parce que je ne peux pas vraiment, je ne peux pas continuer, là. Donc, ma réponse finale va me donner 2A moins 3. Non, excuse-moi, A moins 5, c'est un petit peu mieux. Je suis en train de réécrire ce qu'on avait ici. Donc, notre réponse va être A moins 5, reste moins 4. Je pourrais encore aller faire la vérification, mais parce que je ne veux pas que ta vidéo dure 30 minutes, là, je vais m'arrêter là. Je m'en viens faire le C. Donc, je les regarde, sont déjà dans l'ordre décroissant des degrés. Et ici aussi, c'est des deux côtés, il faut faire bien attention. Ce qui veut dire que je peux directement faire mon crochet pour commencer ma division. Ici, je me demande, X, il rentre combien de fois dans X3? Donc, je voudrais trouver un nombre ou encore une variable qui, multiplié à X, va me donner X3. Dans le fond, ce que j'ai besoin, c'est X à la 2. Parce que X2 fois X, ça va me faire X3, tout simplement. Il n'y a pas de coefficient ici. Donc, ça me donne X3. Tantôt, je vais vouloir s'ustraire ça. Et là, je fais la même chose. Je vais dire X2 fois moins 1, ça va me faire moins X2. Et ça, c'est ma parenthèse. Alors là, quand je viens pour s'ustraire, X3 moins X3, ça me fait 0, c'est merveilleux. Ça veut dire, Isabelle, X2, là, tu n'en as pas de X2 en haut. Bien, si je n'en ai pas, c'est que c'est 0. Puis 0 moins moins X2, ça revient à faire 0 plus X exposant 2. Bien, 0 plus X2, ça fait X2. Donc, effectivement, quand il n'y en a pas dans ton équation de départ, c'est que c'est 0. Et 0 plus quelque chose, ça donne quand même quelque chose. Donc, je vais avoir 1X2 ici, même si je n'en avais pas tantôt en haut. Puis, pour les besoins de la cause, je vais venir descendre le reste de l'équation. Donc, les 2X, on ne les a pas touchés encore. Plus 1, on n'a pas touché à ça, donc on ne peut encore. Et là, on continue. Donc, on se pose encore la question. Par quoi je vais multiplier mon X pour avoir X2? Bien, tu vas le multiplier par X. Donc, X fois X, ça fait X2. Alors, on va ici avoir à soustraire X2. On doit naturellement distribuer ce X-là dans la parenthèse. Donc, je vais faire X fois moins 1, qui va me faire moins X. Et je vais aller soustraire tout ça. Donc, j'ai X2 moins X2. Ici, donc, je n'ai plus de X2. Et j'ai moins X2 moins moins X. Donc, ça fait moins X2 plus X. Moins X2 plus X qui me fait moins X. Et je descends mon 1. Donc, je peux encore continuer. Donc, ici, je vais me dire, OK, X, il rentre combien de fois dans X? Il rentre une fois, sauf que là, ils n'ont pas le même signe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le signe de ce que je viens de mettre ici. Donc, au lieu de mettre 1, je vais mettre moins 1. De cette façon-là, quand je multiplie mon moins 1 fois X, ça va bien me donner moins X. Ça va me donner moins X. Et ça va donc me faire moins X moins moins X qui va donner 0. C'est ce que je veux. Il me reste donc à distribuer encore le moins 1. Moins 1 fois moins 1 qui me donne plus 1. Tout ça, c'est ce que je vais soustraire. Donc, moins X plus X me donne 0. Et 1 moins 1 me donne 0. Donc, dans ce cas-ci, encore là, je n'ai pas de reste. Donc, ma réponse s'expose en 2. Plus X moins 1. Il nous en reste un dernier. OK, on va le faire ensemble. Donc, il nous en reste un petit dernier, comme ça ici. sont déjà dans l'ordre, sont déjà dans l'ordre. Donc, on peut directement commencer. Par quoi je peux multiplier X pour avoir X3? Même chose que tout à l'heure, ça commence de la même façon. Je vais le multiplier par X2. Donc, X2 fois X va me donner X3. Ensuite, X2 multiplié à 3, ici, va me donner 3X2. 3X2. X3 moins X3, je n'en ai plus. Par contre, des X2 en haut, je n'en avais pas dans mon équation de départ. Ce qui fait que c'est comme si j'en avais 0. Donc, 0, je vais mettre la parenthèse pour qu'on se ménage. Alors, 0 moins 3X2, ça va me donner moins 3X2. Je n'ai pas de X, je n'ai pas de nombre coefficient avec mon X. Donc, simplement, j'abaisse mon 27. Je me pose ensuite la question. Je me pose ensuite la question. X rentre combien de fois dans 3X2? Bien, il va rentrer 3X fois. Donc, je vais ajouter. Là, vu que j'ai un négatif, on ne se trompe pas ici. J'ai bien un négatif. Donc, je vais vouloir avoir un négatif ici aussi. Donc, je vais dire moins 3X. De cette façon-là, quand je multiplie X, quand je multiplie mon X par moins 3X, ça va bien me donner moins 3X2. Je vais avoir exactement les mêmes choses dans l'étape ici et celle-là. Je multiplie le moins 3X avec 3. Ça va me faire moins 9. Donc, moins 9X. On fait la soustraction. Donc, moins 3, moins moins 3, ça fait moins 3 plus 3. Il ne me reste plus de X2. et je n'ai ensuite aucun X, moins moins, donc ça va faire un plus. Donc, 0 plus 9X qui va me donner 9X. Et je redescends encore mon 27. Donc, ça achève. On voit que tant que ma povite, ça achève. Alors là, je veux trouver par quoi je dois multiplier multiplier mon X pour qu'il soit à 9X. Je vais donc le multiplier par 9. Donc, plus 9. Ça va donc me faire 9X ici. Je multiplie mon 3 et mon 9 qui vont donner 27. Je peux donc aller soustraire tout ça. Ça me donne 0. Ma réponse, X2 moins 3X plus 9 et j'ai terminé. Comme j'ai dit, là, j'avais fait seulement une fois la vérification, mais on pourrait revérifier ici que ça fonctionne. Donc, tu pourrais aller multiplier X plus 3 qu'on avait au départ ici, multiplier par X2 moins 3X plus 9 pour vérifier que ça fonctionne bien et tu irais distribuer ton X dans ta parenthèse et tu irais, oups, multiplier ton 3 dans ta parenthèse aussi pour avoir ta réponse finale qui reviendrait exactement à ce qu'on avait au départ. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.